Il est l'une des victimes de la hausse des actes antisémites en France. L'animateur et producteur de télévision Arthur reçoit de plus en plus de messages d'insultes et de menaces, en raison de sa religion. Des attaques qu'il subit encore davantage depuis qu'il a publiquement pris la parole sur l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas contre Israël. Au point qu'Arthur est désormais protégé au quotidien. Disons que j'étais jusqu'à présent protégé, mais ça a été renforcé, a-t-il expliqué au micro de Sonia de Villers sur France Inter jeudi 23 novembre. Une situation grave que l'animateur et producteur refusent de banaliser. On est en France, en 2023, j'habite Paris, et j'ai des agents qui protègent la famille et moi-même, parce que je suis juif, a-t-il rappelé dans cette même interview. Si est-il lunaire ? Si est-il complètement lunaire ? On marche sur la tête. Comment j'explique ça à mes enfants ? Des enfants pour lesquels cette protection n'est pas tout à fait nouvelle ? Je suis souvent venu sur France Inter, vous avez vu que j'étais toujours accompagné, a précisé Arthur, faisant référence à sa protection. Arthur sidéré par le silence des artistes tout comme les chiffres du ministère de l'Intérieur l'indique, Arthur estime que les insultes et menaces antisémites dont il fait l'objet se sont accrues depuis l'attaque du 7 octobre. Je pense qu'il y a plein de formes de racisme, dont l'antisémitisme. Et l'antisémitisme était latent, il est là. Il n'y a pas un nouvel antisémitisme, il était là, a analysé l'homme de télé de 57 ans dans le 7 dixième de France Inter. Mais, depuis le 7 octobre, j'ai l'impression qu'il s'exprime en roue libre, au grand jour et librement. S'y est-il complètement dingue ? Avec des mouvements politiques qui l'encouragent. Le 9 octobre, après l'attaque du Hamas en Israël et au début de la guerre de l'État juif dans la bande de Gaza, Arthur s'était insurgi du peu de réaction de ses collègues. Mes amis du métier sont très silencieux, très discrets. Je ne comprends pas pourquoi, avait-il écrit dans une story Instagram. On est là quand il s'agit de toutes les causes et celle-ci, si estie comme le Bataclan. Je suis sidérée par leur silence. Mais il n'est jamais trop tard. Crédit photo, capture d'écran France Inter. Je veux juste quelqu'un qui me réveille, me réveille, me réveille, me réveille, me réveille. Sous-titrage Société Radio-Canada